Et vous l'avez peut-être remarqué, les Français sont de plus en plus nombreux à se faire tester en laboratoire des demandes de sérologie pour savoir s'ils ont déjà eu le Covid, s'ils ont développé des anticorps. À Paris, Mahoubécère-Granier, Dominique-Marie. Lucille est sage-femme, elle veut savoir si elle a déjà eu le coronavirus. En tant que professionnelle de santé, je voulais savoir si je l'avais déjà eu ou pas. Je me dis que c'est un virus, on a sûrement une unité, même s'il dure quelques mois avant qu'il y ait une éventuelle mutation. C'est vraiment pour moi. Ce n'est pas forcément pour derrière aller faire n'importe quoi. Pas question de se laisser aller car pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de l'efficacité de ces anticorps. Bruno Fuchs est biologiste dans ce laboratoire. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique autour de leur caractère protecteur. Et d'autre part, on ne connaît pas encore la cinétique des anticorps, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps ils restent dans le sang. Que tout le monde aille se faire tester, ce n'est pas une bonne idée pour le président du syndicat des biologistes, le docteur François Blanchecotte. On ne peut pas dépister à grande échelle parce que ça reviendrait toutes les semaines à dépister tous les Français et ça n'a pas de sens du tout. Il faut vraiment, autour d'un cas positif, dététer le plus grand nombre de personnes comme on l'a fait la première fois et comme on aurait dû continuer à le faire au fur et à mesure du temps. Un test coûte, selon les laboratoires, entre 30 et 45 euros.